Salut, j'ai enfin pu voir Camelot au cinéma, j'ai donc pu enfin écouter la musique, parce que j'essayais d'en savoir le moins possible sur le film, et du coup, je suis très content de faire une petite critique de la musique du film. Alors, d'abord, on va parler du film en lui-même, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous, mais avant tout, évidemment, je tiens à préciser que je vais spoiler beaucoup de choses. J'ai pas envie de m'embêter à faire un truc sans spoil et tout ça, parce que de toute façon, le spoil, c'est subjectif. Moi, pour moi, tout spoil, donc je vais pas pouvoir m'empêcher de dire certaines choses. Vous êtes prévenus. Donc, en ce qui concerne le film, écoutez, moi, j'ai été très content de revoir tous ces personnages et surtout la suite de l'histoire de la série. C'est un bon mélange entre le Camelot de la série, qui ne montrait pas grand-chose de l'ambiance, de l'univers, des décors et tout ça, et du coup, un passage sur grand écran où là, on a quand même plus d'envergure. Ça fait plaisir, on voit les contre-champs, on voit ce qui se passe de l'autre côté dans les paysages, on voit les châteaux, on voit les armées, les batailles. Donc, ça, ça change et ça fait quand même plaisir, quoi. Et ça, c'est les possibilités du cinéma, même si on sent un petit budget, quand même, qui pourrait mériter toujours plus, évidemment, quand on est habitué, comme moi, au bloodbusters de cinéma hollywoodien, évidemment. On a une histoire simple, mais qui pose quand même pas mal de contexte, en tout cas, qui essaye d'en mettre beaucoup, finalement. C'est peut-être un petit problème du film. Je note quand même, évidemment, comme tout le monde, une très belle photographie. Honnêtement, je trouve que les plans sont beaux, les couleurs sont belles. Ça, ça me plaît. On a beaucoup de décors différents aussi, on voyage. Là encore, on sort du cadre un petit peu que nous avait offert la série Kaamelott, même si, dans le livre 5, il y avait quand même des beaux paysages lors du retour d'Arthur à Kaamelott. En ce qui concerne les personnages et plutôt le jeu d'acteur, alors le jeu d'acteur est assez inégal. Alors, les acteurs habitués de Kaamelott sont quasiment tous au niveau. J'ai trouvé que Lancelot était moins bon que dans la série. C'est bizarre. Peut-être que c'est son texte, peut-être que c'est son jeu, j'en sais rien. Sinon, les nouveaux personnages, les nouveaux acteurs, c'est assez inégal. Je trouve qu'il y en a qui ont très bien su trouver le ton Kaamelott, et ça fait trop plaisir, notamment Clovis Cornillac, et d'autres où ça passait un petit peu moins, surtout les plus jeunes acteurs, même voire les très jeunes acteurs, qui là, pour le coup, sont un peu en dehors. Mais ça rappelle en fait le livre 6, parce que dans le livre 6, je disais déjà ça, des 4 sénateurs, il y en avait qui dosaient parfaitement bien leur jeu, d'autres qui faisaient trop récitation, et ça marchait moins. Donc au final, je suis pas dépaysé. Les personnages, ils font souvent plus caméo qu'autre chose, parce qu'en fait, leur rôle, il est limité qu'à un moment vraiment précis et limité du film. Je pense à Vénec, je pense au Duc d'Aquitaine, à Bohort, et puis les nouveaux personnages. Alors c'est Al Zagar et Quarto, par exemple. Il y a beaucoup de personnages, en tout cas, qui sont très limités, qui font des apparitions sans vraiment avoir de rôle, en tout cas durable, sur l'ensemble du film. D'un point de vue réalisation, il y a des choses intéressantes dans la mise en scène, mais bon, là je suis pas expert du délire, faudra demander à Durendal ou autre. Mais en tout cas, il y a quand même des problèmes de réalisation, que je retrouvais déjà dans le livre 5 et 6. Ici, ça se sent par exemple dans les coupes très abruptes entre des séquences, pourtant des séquences qui se passent longtemps après. Je sais pas, je pense que dans un autre film un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus américain, on aurait fait des plans de transition pour montrer que du temps s'écoule, je sais pas, un paysage pour montrer qu'on voyage ou ce genre de choses. C'est un peu abrupte. La musique essaye de rattraper ça, mais n'y arrive pas trop à mon sens. J'en reparle évidemment après. Il y a des choses qui induisent un manque de clarté dans la narration, je trouve. C'était déjà le cas dans le livre 6, par exemple, où Arthur, je trouve qu'à aucun moment, on lui expose clairement son destin de roi à la tête du royaume de l'ogre. Je trouve que ça passe de « je suis personne, tout le monde retire l'épée d'un rocher » à « je vais devenir roi de Bretagne, ok ? » Voilà, ça c'était jamais clairement dit, je trouve, dans le livre 6, donc ça faisait une transition très abrupte. C'est ce genre de choses qu'on peut reprocher au film, je trouve, Kaamelott. Et en termes d'humour, je sais que l'humour, c'est vraiment le truc que tout le monde attend dans Kaamelott, pourtant, franchement, dans le livre 5 et 6, l'accent n'est pas mis dessus. C'est pas pour l'humour que j'aime le livre 5 et 6, mais pour l'histoire, le développement, l'aspect dramatique et les personnages. Bon, alors du coup, dans le film, c'est ça, c'est ça qu'on a, mais je dois reconnaître que niveau humour, c'est encore moins haut que même le livre 5 et 6, qui n'était déjà pas focus dessus. On rigole, on rigole même très franchement dans une scène qui est un petit peu introduite dans la bande-annonce, d'ailleurs. Mais à part ça, les dialogues, c'est toujours Kaamelott, mais je sais pas, ça retombe un petit peu plus, je trouve, en tout cas pour moi. Mais c'est pas un gros problème, c'est un peu dommage, c'est sûr, mais c'est pas un gros problème du film, parce que j'ai apprécié le reste. Voilà, donc on passe à la musique. Comme je vous ai dit, ce petit CD-là, il était resté sur mon étagère pendant presque 6 mois, parce que je l'ai acheté à peu près à sa sortie, mais je voulais pas y toucher, je voulais même pas regarder le nom des pistes, même si, oui, ça spoilait pas. Voilà, je voulais pas en découvrir trop sur la série, je voulais me laisser le plus de surprises possibles, et donc j'ai écouté ça, bah, il y a quelques jours. Après, je suis allé revoir le film pour essayer d'identifier un petit peu les thèmes musicaux, et, bah, voilà, on va faire cette petite critique de la musique. Ne soyez pas perturbés, je regarderai souvent l'écran qui est là, parce que c'est là où j'ai mes points de texte, hein, ok ? D'accord, on y va. Dans l'ensemble, la BO, c'est vraiment un allié narratif du film, pour le coup. Elle accompagne vraiment bien l'histoire, de façon assez élégante, et avec un son propre à elle. Bon, elle est très martiale dans les scènes de bataille, elle est plus dynamique dans les scènes de tension, même si ça passe souvent assez vite. Mais en tout cas, elle intervient souvent au bon moment, hein, dans l'histoire. On sent bien le fait qu'elle soit faite en parallèle du montage du film, c'est vraiment elle qui va dicter le rythme, quoi. Et en plus de ça, elle est vraiment, je trouve, le lien entre la partie dramatique et la partie plus comique du film, qui sont deux tons très différents, et Alexandre Astier jouait entre ces deux tons, surtout dans le livre 5 et 6. Là, la musique, qui est encore plus présente, elle fait vraiment ce lien entre ces deux aspects, et je trouve que du coup, ça s'entremêle assez bien, et le passage du comique au dramatique se fait particulièrement facilement grâce à la musique. Elle va vraiment commencer, en général, souvent, après une scène d'absurde, elle va commencer pour nous faire transitionner vers une scène un petit peu plus sérieuse, tout simplement, ou avec plus d'enjeux, plus de dramaturgie, etc. Et ça, même si les dialogues, en fond, continuent à être familiers, espèce de pignouf, etc., la musique reste là, et nous ancre vraiment dans l'aspect dramatique. Elle assure aussi la transition entre les scènes, notamment les scènes où, je disais, les cuts sont assez âpres entre les séquences. Là, elle commence souvent un petit peu avant, et ça fait un lien entre la scène précédente et la scène suivante, et ça nous emmène aussi vers le nouveau lieu, si on reconnaît un petit peu les thèmes qui commencent à ce moment-là. Mais je trouve que ça ne suffit pas à combler le problème de transition sèche et l'ellipse, en fait, de certains passages de séquences. Alors aussi, points négatifs, j'avoue que je n'ai pas organisé le propos sur points positifs et négatifs, il y a un peu de tout là. Ce qui est peut-être un petit peu plus négatif, c'est le manque d'ampleur, elle véhicule jamais vraiment un vrai souffle émotionnel, durable en tout cas. Il y en a, mais ça passe toujours très vite, parce qu'en fait, le film n'en offre pas l'opportunité. Il y a des moments iconiques qui auraient mérité plus une mise en scène un petit peu plus mémorable, des plans marquants que la musique ne peut pas compenser à elle seule, en fait. Je pense par exemple à l'apparition de Merlin, quand même, qui est un personnage emblématique, qui retombe un peu comme un flan, ou alors surtout la rencontre entre Arthur et tous les personnages qu'il n'a pas vus depuis presque dix ans, où là, on s'attendrait à quelque chose de plus fort émotionnellement, et bien souvent, ça retombe un petit peu trop. Et pareil, la musique, là, elle n'arrive pas à rattraper ça. Regardez, quand Arthur et Guenièvre se retrouvent, c'est plus une scène comique qu'autre chose. Alors, en termes de comédie, elle est bien, mais dans la continuité de l'histoire, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Et là, je crois qu'il n'y a même pas de musique d'ailleurs, où entre Arthur et Karadok aussi, il y a un petit quelque chose quand même dans la mise en scène, mais c'est pas très grandiose. Et surtout, lorsque, attention, spoiler, Arthur récupère enfin Excalibur, ça passe vite. Alors, c'est clair que c'est voulu, mais c'est vrai qu'on s'attendrait à quelque chose d'un petit peu plus. Même si le thème d'Arthur résonne à ce moment-là, et bien ça passe très vite après, à la suite. On n'a pas le temps de développer vraiment les mélodies et d'avoir quelque chose de fort sur la longueur. J'en reparle d'ailleurs quand je présenterai rapidement les thèmes musicaux. En tout cas, la musique, dans le mixage final, elle est très présente. Elle raconte l'histoire en même temps que les images. La musique, elle est très thématique. Vraiment, même si on ne repère pas très facilement les thèmes musicaux, qui sont pourtant joués de nombreuses fois, ils sont assez fluides, je trouve, et dans l'orchestration en tout cas, et dans l'accompagnement. Du coup, c'est peut-être pas très facile de les identifier dès la première fois. En tout cas, moi, au premier visionnage, j'ai reconnu juste le thème d'Arthur, mais pas forcément les autres. Il a fallu l'écoute de la BO ensuite pour bien cerner les différentes mélodies. Je rentrerai dans le détail lorsque je ferai, attention, annonce, un épisode de Partoche, j'ai failli dire de Kaamelott, sur justement Kaamelott premier volet. Voilà, c'est dit, je vais le faire, c'est sûr. Ce sera l'épisode 39, du coup, dans la suite logique. Donc vous verrez ça peut-être un petit peu plus tard, et là, je ferai une présentation un petit peu plus propre, notamment des thèmes. Voilà. Mais vous risquez d'avoir une redite de tout ce que je vais dire dans la critique quand même. On a le thème d'Arthur qui était déjà présent dans la série, et ça, j'adore, la cohérence entre les différentes parties d'une oeuvre. Ça revient, il est varié aussi. On a notamment une version un petit peu romantique d'Arthur. Et il intervient à de nombreux moments, même quand on ne voit pas Arthur à l'écran. Donc ça veut dire que, vraiment, là encore, la musique, narrativement, elle a quelque chose à apporter. On évoque Arthur, même si on n'évoque pas son nom, la musique l'évoque pour nous. Bon, même si on s'attend à ce qu'on parle de lui, notamment quand on recherche quelqu'un, on recherche évidemment Arthur, la musique va jouer le thème d'Arthur. Donc voilà, ça, ça fait plaisir, mais après, tous les autres thèmes, à ma connaissance, n'étaient pas présents dans la série. On a un thème rattaché à la forteresse de Carmelide et Léodagan et toute sa famille qui s'y cache. Il y a un thème qui, d'ailleurs, qui me fait penser à un des morceaux connus du Lac des Signes parce que ça commence vraiment pareil. Donc vous voyez peut-être duquel je parle, qui est rattaché vraiment à la déchéance du royaume et à la résistance en détresse. On l'entend par exemple quand on voit Excalibur planté dans le rocher et qui symbolise vraiment le royaume, l'état déplorable du royaume, la perte d'espoir qui règne, etc. La tyrannie de Lancelot. Un court motif, mais qui est vraiment un leitmotiv pour le coup, c'est évidemment le motif de la résistance des semi-croustillants. Toute l'organisation de Perceval et Caradoc et Merlin et le tavernier dans les souterrains. Omniprésent vraiment dans la musique, on l'a dans les moments d'action, dans les moments où on regagne un petit peu d'espoir, de foi. On a un petit motif, c'est une ascension de quatre notes qui est à mon sens un petit peu le motif de la traque parce qu'on l'entend vraiment qu'au début du film. Et sachant qu'on l'a aussi dans le premier morceau concernant Lancelot, ça m'évoque un petit peu une version courte du thème de Lancelot. Donc ce thème de Lancelot, il est présent, le thème de sa domination et de son règne sur le royaume de Kaamelott. Je ne rentrerai pas dans le détail technique, mais la fin de la mélodie qui est descendante, qui alterne des notes vers l'aigu, vers le graphe, qui le rend un petit peu instable, et le fait qu'il se termine sur le cinquième degré, notamment sur la note sensible en ce qui concerne la mélodie, ça le rend instable et c'est assez approprié du coup pour Lancelot, peut-être que ça annonce sa déchéance. Plutôt sympa et joli thème. Alors on a un autre motif, une mélodie plus rare, puisqu'elle concerne quelque chose qu'on voit moins à l'écran. C'est à mon sens le leitmotiv de la nouvelle table ronde, et en tout cas la résistance organisée par Agone, par Bort et son frère notamment. Il revient à la fin lorsque le chevalier Sech reçoit son épée. Je ne vais pas insister encore une fois sur l'aspect technique, mais dans sa construction, on sent qu'elle est un petit peu innocente, un petit peu incertaine, elle cherche où elle va en fait cette mélodie. Je trouve que ça accompagne très bien l'idée retranscrite dans ce groupe de personnages qui essayent de résister, mais en fait ne sait pas trop comment faire. Alors il y a un motif qui est associé aux burgondes, et à leurs attaques. Bon, voilà. Et puis on a un dernier thème, alors c'est bien un thème, il est varié et développé, mais dans un seul morceau, c'est un petit peu dommage parce que je le trouve très cool, c'est la marche aquitaine, voilà, qu'on a dans le morceau marche aquitaine. Toute la BO, elle est très mélodique. Alors ça, ça me fait plaisir. Par contre, les mélodies sont vraiment assez entrecoupées. Elles interviennent vraiment par petits morceaux, par petits blocs en général. Les thèmes et les mélodies sont rarement développés sur la longueur, c'est vraiment fractionné. Du coup, les thèmes sont peu développés, ils interviennent à des moments clés, mais de façon assez discrète, parce que c'est un peu mélangé dans un tapis orchestral qui le rende assez discret en général. Mais il y a peu de morceaux qui sont vraiment bâtis autour d'un thème qu'on va développer, qu'on va varier, etc. Il n'y a pas vraiment de longue mélodie claire, chantable sur la durée. Alors c'est ni positif ni négatif, c'est juste une caractérisation de la BO. La musique est vraiment très expressif pour le coup, en général assez souvent des morceaux plutôt calmes, et du coup qui va créer un vrai contraste lors des envolées un petit peu plus lyriques ou les crescendos un petit peu plus violents. On a souvent des éclats soudains, comme par exemple dans Merlin le cartographe. D'un point de vue harmonique, globalement, elle est tonale, avec des interventions, de l'approche modale discrète, mais pour le coup c'est assez classique. Néanmoins, Alexandre Astier n'hésite pas à chercher dans la dissonance. Et il y a deux façons de faire dans cette musique, j'ai trouvé. Soit frontalement, soit on expose des nappes, notamment aux cordes ou au bois, qui plaquent un accord dissonant ou plusieurs accords dissonants qui s'enchaînent. Soit, et c'est plus souvent le cas, grâce au contrepoint, puisqu'on a souvent des mélodies différentes qui jouent en même temps, donc de manière superposée. Et ça, ça va souvent créer un conflit harmonique entre les mélodies. Mais c'est clairement assumé, et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, juste, moi, je pense que j'ai tendance à moins apprécier cette partie-là. Point positif, par contre, l'orchestration. Là, je trouve que ça montre une belle maîtrise avec des textures sonores souvent assez intéressantes. Je pense aux doublures d'instruments et aux associations un peu savantes entre les instruments, notamment les bois, par exemple dans Marche Aquitaine. Et voilà, c'est souvent les bois, et ça, c'est un autre aspect que j'ai pas mal apprécié. Les bois sont assez présents dans la musique. Ça fait plaisir d'avoir ces sonorités qui sont souvent reléguées en arrière-plan au profit des cordes, en général. Les bois rendent un aspect un petit peu plus délicat, un petit peu plus élaboré. Et ça, j'ai bien aimé. Ça donne une teinte assez particulière, une couleur assez particulière à cette BO, au final. Le basson, par exemple, il a une place non négligeable dans pas mal de morceaux. Enfin, en tout cas, on l'entend bien. Il est pas masqué avec les violoncelles comme souvent, par exemple. Donc ça, ça fait plaisir. Le basson, méga sous-estimé. Il y a aussi souvent un jeu d'échange des mélodies d'un pupitre à l'autre, d'une section instrumentale à l'autre. Et ça aussi, ça j'adore. Ça permet un peu d'explorer un peu les couleurs de l'orchestre et ne pas enfermer un thème dans le même timbre, en fait. Et donc, je reviens sur les textures. Globalement, elles sont très soignées. Elles proposent un rendu délicat et subtil. Plutôt joli, quoi. Plutôt joli. Et toujours dans l'identité sonore, du coup, le son en lui-même, la prise de son, le lieu d'enregistrement, etc. Je trouve qu'il se démarque un petit peu quand même, puisque par rapport au BO, que moi j'ai l'habitude d'écouter, les trucs, les sons hollywoodiens, quoi. On sent que l'enregistrement, il a quelque chose de particulier. Concrètement, les sons instrumentaux sont très propres. Ils sont proches des micros. On entend bien vraiment les attaques et ce genre de choses. Ils sont très tangibles, identifiables. Pourtant, on a quand même une forte présence de la réverbération de la pièce, qui est palpable, mais qui ne masque pas cette promiscuité des instruments et des micros, voyez-vous ce que je veux dire. Donc, très beau son d'enregistrement, en tout cas. Puis, très, très beau travail de l'orchestre de Lyon, qui vraiment, pour le coup, est au poil. C'est très précis. C'est très bien joué. Enfin, vraiment nickel, quoi. C'est très expressif, encore une fois. Bravo, les musiciens ! C'est grâce à vous, tout ça. C'est grâce à vous. Alors, on apprécie toujours autant l'ajout, l'incrustation d'instruments étrangers à l'orchestre symphonique classique. Ça fait plaisir. Je pense notamment, évidemment, au Symba l'homme, un de mes petits chouchous. J'adore cet instrument. Il est entendu très, très souvent, dans plusieurs morceaux, soit solo, soit intégré au reste de l'orchestre. Franchement, j'adore. On a aussi du théorbe, aussi, un instrument de la famille du lutte. Et puis, le morceau diégétique, Arthur et les musiciens, où là, on entend, alors, du gambris, ou gambris, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi, un instrument à cordes pincées de Guinée, du gungrou, pareil, alors là, la prononciation, excusez-moi, je suis pas allé sur Google Trad, c'est des percussions à clochettes, je crois que ça se met au pied, voilà, et ça vient d'Inde. On a du caronne, une caisse de percussions, ça, je pense que c'est un petit peu plus connu, qui vient des pays latins, du drolac, des percussions, donc à membrane, une sorte de tambour qui vient d'Inde, Pakistan, et du houlouzi, ça aussi un petit peu plus connu, un instrument, un bois de Chine. Tous ces instruments sont joués par Alexandre Astier, on retrouve vraiment ce truc-là qu'il a pu nous offrir dans certains arrangements de sa chaîne YouTube, et sinon, il nous joue aussi un morceau au piano, que j'ai moins aimé, surtout sur le début, il enlevait la pédale, du coup, ça coupait les notes, ça coupait la résonance entre les notes, alors clairement, c'était voulu, parce qu'après, la pédale, il la laisse, voilà, voilà, piano solo, bon, pourquoi pas, je suis pas fan, mais allez, allez, allez. La harpe, elle a souvent un rôle soliste, elle est très en avance dans certains morceaux, mais ça aussi, ça fait plaisir, un petit peu, un petit peu qu'elle soit sur les strates, comme ça. Elle joue par exemple des passages du thème d'Arthur, les thèmes romancés, enfin, la version romancée du thème d'Arthur, notamment dans les flashbacks, et d'ailleurs, quand le cymbal homme joue et que la harpe solo joue notamment quand elle joue le thème d'Arthur, ça rappelle à mort certains morceaux du livre 6, donc j'aime bien encore ces petits liens, ces petites, ces petites cohérences, en fait, entre la série et le film, parce que vraiment, dans le livre 6, où on était à Rome, on avait ces sonorités, je pense que c'était déjà du cymbal homme et de la harpe aussi, qui jouait le thème d'Arthur, donc vraiment, on retrouve ça. Ah oui, alors, très beau morceau, le morceau You Stay You Dex, un des derniers morceaux qui est, en tout cas sur le début, chanté que par un chœur de chambre, très joli morceau qui rappelle évidemment les pièces religieuses, notamment les pièces religieuses de Bach, avec de très belles harmonies qui nous éloignent un petit peu des standards, mais des harmonies qu'on retrouvait dans ces périodes-là, les périodes baroques, etc. Donc moi, j'ai adoré, surtout quand il chante le thème d'Arthur en fin de morceau. Franchement, ça, c'était un morceau assez frais. C'est terminé, voilà ce que j'avais à dire sur cette BO. Bon, évidemment, échangez en commentaire pour savoir un petit peu ce que vous, vous en avez tiré, que ce soit une critique du film ou de la musique pure. J'ai fait une sorte d'estimation de la note que je lui attribuerais grâce à mon petit fichier de notation Excel. Certains ont peut-être suivi, j'avais fait une vidéo sur comment moi, j'évalue les musiques de film et je vous avais présenté mes propres critères d'appréciation avec mes petits coeffes. Enfin bref, c'est vraiment le prof qui parlait là pour le coup. Et grâce à tous ces critères-là, je vous invite évidemment à aller voir dans la description puisque j'ai remis le fichier. je vais attribuer une petite note de 13 sur 20 puisque dans l'ensemble, je l'ai bien apprécié, surtout lié au film. Après, à l'écoute seule, c'est pas exactement ce que je vais rechercher dans une musique de film. Un petit peu, l'aspect mélodique, l'aspect thématique. Donc vraiment, il y a des qualités. En plus, j'ai fait ça vite fait, ça se trouve, elle a un petit peu plus que 13 au final si je reviens dessus. Mais voilà, 13 sur 20, respectable en tout cas si la BO est au lycée. Au collège, c'est un petit peu faible, 13 sur 20 quand même. En tout cas, c'est plutôt une satisfaction d'avoir retrouvé Kaamelott au cinéma et d'avoir pu en tirer cette vidéo et surtout, la prochaine vidéo de... Enfin, pas la prochaine vidéo de Partoche, non, mais une prochaine vidéo sur la BO de Kaamelott. Je vous ai promis sortir, je pense même cette année. Mais il y a deux autres épisodes avant, c'est pour ça que c'est avec le 39 et non pas le 37. Voilà. Donc, je vous retrouve bientôt. Normalement, l'épisode 37 sortira très bientôt. J'espère que je mets tout en oeuvre pour ça. Je vous fais des bisous et je vous souhaite bien un bel été. Voilà. bon courage tout le monde pour le Covid. A plus. Sous-titrage ST' 501